Bien évidemment, il y a des éléments du cinéma d'action. Ce sont des éléments d'action. Dans ce film, donc, ça vient d'un désir de réalisateur, de faire des trucs un peu genre mission possible, ou c'est un truc narratif, ça vient tout. Ce désir d'essayer aussi ce type de genre dans la comédie, bien évidemment, dans le conte qu'on a, qui c'est la fiducia de l'Italie. C'est une folle de registe, une légendeur non narratif. Nous sommes andati un peu dietro au métier de cette fille. Et puis, quand nous parlons avec Paola, on a propos de l'aise, elle dit de s'é, que plus que Tom Cruise sembra Super Pippo. Mais quand on parle du film, de la partie action, Paola dit que plutôt que Tom Cruise, c'est plutôt Super Pippo. Pippo c'est, comment c'est la france de Pippo? Par problème, de la tour du film de Pippo. C'est pas une france ? C'est la france ? C'est pas un petit tour ? C'est quoi ? C'est pas un tour ? Tango ? Donc, Super Tango. Ah oui, c'est vrai. Mais elle a fait une préparation en particulier, toutes les celles d'Azion l'a fait Paola. Il n'y avait pas de double, des stunts. Paola a la tournée tous les scènes d'action. Elle a voulu vraiment aller au fond de ce genre de cinéma. Mais il film est, comme dire, une commédie qui a aussi des scènes d'Azion all'interno, parce qu'il mestère de cette femme est fait comme ça, parce qu'on a rencontrer personnes qui, en silenciement, sans aucun clamour, sans aucune visibilité, nous prenons un peu les spades. Mais on a fait ça aussi parce que c'est lié à son personnage. On a rencontré des gens, un peu en cachette, qui font un métier qui sont plutôt proches de ça. Donc c'était aussi une façon de raconter cette histoire. Et aussi la volonté précise aussi, de raconter aux personnes qui ne font de la visibilité la propre force. Et on voulait, on avait la volonté de raconter l'histoire des gens qui ne font pas de la visibilité le sens de leur vie, de leur travail.